Rassemblés dans un stade à Harare, des centaines de milliers de Zimbabweens ont pris part aux festivités marquant le 36e anniversaire de l'indépendance de leur pays ce lundi. Le président Robert Mugabe, président de la cérémonie, a dans son discours rappelé ses concitoyens à éviter la corruption, le tribalisme et le népotisme. Longue vie au Zimbabwe et longue vie à notre indépendance. Le président a également salué le travail accompli jusqu'ici par les forces de sécurité, dont la présence a été marquée ce jour par une parade militaire. Un discours qui sera resté le même pour plusieurs citoyens pour qui l'indépendance telle que vue par Mugabe ne concerne qu'une infime partie de la population. Il n'y a pas d'indépendance parce que le pays pour lequel nous nous sommes battus a été donné à une poignée d'individus au sommet. Le Zimbabwe a accédé à l'indépendance le 18 avril 1980. Il fait malheureusement face à des maux comme la crise économique, la famine et la pauvreté. Des sujets sur lesquels le président reste très critiqué. Lesquels le président reste très critiqué. Lesquels le président reste très critiqué.